Est-ce qu'aujourd'hui, dans la génération du high-tech, est-ce qu'il y a encore place à la nature ? La nature ne nous apporte plus rien, on n'a plus besoin d'elle. Et on fait tout de nous-mêmes tellement vite aujourd'hui. Si à l'époque, quelqu'un voulait manger un bout de poulet, il devait aller au chouk pour aller acheter une poule. Après, il faut l'amener chez le choukhet pour qu'il lui fasse l'abattage rituel. Après, il faut l'amener pour lui enlever les plumes. Après, il faut la baigner dans l'eau bouillante. Après, il faut la cuire. Il faut la découper, pardon. Après, il faut la rôtir, etc. Une journée entière pour manger un bout de poulet. Aujourd'hui, tu sors de ton congélateur quelque chose que tu as acheté en 4 secondes au supermarché. Tu le mets exactement 30 secondes. C'est déjà précuit dans ton micro-ondes. Et en 40 secondes, tu es déjà avec ton morceau de poulet dans la bouche. À l'époque, tu voulais rencontrer ton ami. Tu habites à Paris. Il est à Lille. Tu as besoin de 3 jours sur Anne pour arriver, 3 jours pour revenir, une semaine pour rendre visite à ton ami. Aujourd'hui, 40 minutes et tu es déjà arrivé. Tout ça est formidable. On gagne énormément de temps et on gagne énormément dans tous les domaines à première vue. Mais on a gagné tellement de temps qu'on n'a plus le temps pour rien aujourd'hui. On s'est habitué, grâce entre guillemets à toutes ces choses-là, à perdre la patience totalement. Tout ce qui n'est pas instant, sur place, fast food, tout doit être instantané. Et si ce n'est pas, alors on n'a pas les nerfs et on ne le fait pas. Malheureusement, l'éducation des enfants, le couple, le travail de couple, ce n'est pas des choses qui arrivent en une seconde. Ce sont des processus qui prennent des années et des années et il faut investir. Et aujourd'hui, on voit le fruit de ce développement qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la force pour travailler sur leur couple. Ils envoient les enfants dans les internats, on n'a plus la force pour éduquer, on leur donne les écrans, taisez-vous, regardez, on n'a plus la force pour rien. Mais pour faire des beaux fruits et des bons fruits et pour que nos enfants soient des bons enfants et que notre couple suit son rythme comme il faut, il faut sortir de nouveau à la nature pour voir comment la nature qui est tout à fait parfaite, ça prend du temps. Chaque chose pour avoir des fleurs, pour avoir des fruits, c'est un processus. Il faut retourner à cette nature pour apprendre la tolérance, pour apprendre la savlanout, la patience. Et ce n'est pas pour rien que nos sages ont comparé la délivrance d'Israël. Kim'a, Kim'a, ça sera doucement, doucement. Etzemach David Avdecha Mehera Tatsmiach, fait fleurir la délivrance. Ce n'est pas pour rien qu'on compare la délivrance à une fleur, à une pousse, d'accord ? Parce que c'est pour que nous arrivons à notre délivrance, qui soit particulière ou générale du peuple juif, il faut retourner à la nature et commencer à investir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !